Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis une chanteuse. C'est un truc qui me branche ! Voilà pourquoi j'ai décidé d'apprendre à mes amis comment écrire leurs propres chansons. Au fait, vous saviez que j'étais une chanteuse, hein ? Mes chers élèves, souvenez-vous, laissez les émotions venir de votre cœur. C'est le meilleur endroit d'où partent vos émotions. J'ai composé quelques vers sous forme de pâte à mettre tétramique sur le plaisir du paramétrage. Eh bien, si cette chanson vient de ton cœur, eh bien, impeccable. Peut-être. Je me disais que ce serait complètement fou si la série qui fait un carton, Bongo et Magdilicuddy, avait un thème musical avec des paroles. Bongo, Bongo et Magdilicuddy, c'est la ronde de flics qui arrête tous les trafics qui se sert de leur méninge, même s'il y a un singe ! J'adore, Anc. Tom, ta page est restée blanche. Tu as écrit une chanson sans parole ? On dirait que t'as deviné. Je ne trouve absolument rien à dire. Est-ce que ça doit obligatoirement rimer ? Chez moi, c'est inné. T'as vu ce que je fais ? Alors, oui. Écrire une chanson, ce n'est pas qu'une question de rime. C'est de trouver quelque chose qui compte pour toi et de l'exprimer avec ta voix. Je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un auquel tu penses tous les jours ? Oui. Quelque chose ou quelqu'un qui te rend heureux ? Alors maintenant, tu sais où tu vas. D'accord. Il te reste à exprimer ce que tu ressens. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas trouvé comment le dire. Jusqu'à cet instant. Oui. J'aime... Bongo ! Bongo ! Et Magdilicuddy... Ça y est, toi aussi, tu t'y mets. Wow ! J'ai écouté ce qu'a dit Angela et j'ai écrit une chanson avec un sujet qui me touche. Et le sujet, c'est Angela. Je trouve que cette chanson est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que je suis absolument sûr de ne pas la lui montrer. Jamais ! Bon, c'est entraînant, elle adore ça. Mais est-ce bizarre ? Parce que ça, elle n'aime pas. Mais si c'est plus entraînant que bizarre... Hé Tom ! À qui tu parles ? Ben a trouvé une machine qui rend invisible ? Si c'est vrai, alors je veux l'essayer le premier ! Ginger, laisse-moi seul, je suis en pleine crise. Moi aussi. Mes parents m'ont offert le cadeau le plus cool et le plus dingue. Tu veux savoir ce que c'est ? Non. Une boîte de magiciens ! C'est le célèbre Jack l'illusionniste qui passe à la télé et qui l'a créé. Le type qui dit... Est-ce que je viens d'entendre le mot illusion ? Ou était-ce une... Vous allez voir ce que vous allez voir. Mon spectacle ! Pour mon premier tour, il va me falloir une feuille de papier. Ah ! Quoi ? Non, 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 enfin, non, pas ça. Pourquoi ? C'est quelque chose de compromettant ? Non, c'est une simple liste des trucs ennuyeux. Tu sais, si tu veux la prendre, je m'en fiche. Prends-la pour ton tour, il n'y a rien de compromettant. Regardez, une simple feuille de papier avec une liste ennuyeuse qui ne compte pour personne. Et maintenant, je vais la faire elle. Étonnant. C'est, comment dire, bien fait, mais elle est où maintenant ? Juste simple curiosité. Tu devrais peut-être demander à ton derrière. Quoi ? Oh, je l'aime. Je ne sais pas où j'avais la tête. Laissez traîner ces paroles, c'est dangereux. Je dois les détruire. Jamais personne ne verra ce que j'ai écrit. Salut, Tom, tu fais quoi ? Rien du tout. Tu fais quoi, c'est une question qu'on pose beaucoup ici. Eh bien, Angela m'aide à transformer les chansons que j'ai écrites en une comédie musicale extravagante. Jusqu'à présent, j'ai huit numéros musicaux sur huit numéros de numéros. Si j'arrive à aller jusqu'à neuf, ça pourrait faire un sacré truc. J'ai une super idée en y ajoutant des lasers. Oh, et une machine à fumer. Je vais m'occuper de ça dans le garage. Tom, je suis désolée de ne pas avoir été ta muse pour t'inspirer une chanson. Oh, t'as été super. Je dois pas être fait pour la musique. Dommage. La musique est quelque chose de très important pour moi. Si tu n'y es pas sensible, c'est triste. En réalité, tu sais quoi ? Oublie ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, j'en ai écrit une. J'essayais de l'améliorer avant de te la montrer. Mais ça intéresse qui qu'elle soit parfaite. Si tu veux, tu peux la lire. Et si tu l'aimes pas, tu m'en parles pas. Tiens, tiens. C'est la facture pour l'achat d'une boîte de magiciens. Quoi ? Comment est-ce que... Ginger ! Hein ? Voyons. Cinq dollars de poudre magique ! Ouais, ça swing ! Ginger, qu'est-ce que t'as fait de ma feuille ? Je peux pas te le dire. Dans la boîte, ils disent qu'un vrai magicien ne doit jamais révéler ses secrets. Tu pourrais récupérer une info. Hank a une planque secrète de bonbons qu'il a eus pour Halloween. Tu pourrais les avoir. Est-ce que tu parles de mes préférés ? Ou de ceux qui ont plein de chocolat dessus ? Désolée. Le code des magiciens dit non. En plus, si je veux des bonbons, je peux les faire apparaître en une seconde grâce à mon tour de passe-passe. Allez, à plus tard, Tom ! Foyou ! T'aurais quand même pas l'intention de révéler ma cachette de bonbons. Euh, non, enfin, disons... Si. Ginger m'a pris les paroles d'une chanson que j'écrivais et il veut pas me les rendre. Et tu n'as même pas pu les récupérer numériquement ? Je dois les récupérer. Ginger ne doit pas voir ce que j'ai écrit. Waouh, il t'a bien eu avec une petite routine de base. Je sais qu'il m'a... Attends, c'est quoi une routine ? Un terme de magie. Il a mis la feuille sous tes fesses avant de faire son tour. Quoi ? J'ai gagné deux fois le concours régional des rencontres de jeunes magiciens. Mais j'ai juré de ne jamais parler de cet épisode de ma vie. D'accord, je vous en parle. J'étais le grand illusionniste Hank et j'étais sur le point de devenir le magicien de la télé locale. J'avais le monde dans mon chapeau jusqu'à ce que mon élève Jack me vole mon numéro. Quoi ? Tu parles de Jack l'illusionniste ? Bien sûr que je parle de celui-là, mais la vie a continué. On ne peut pas changer le passé. Si ce type t'a volé ton numéro, donc tu connais tous ses tours. Et tu peux m'enseigner les tours que Ginger vient d'apprendre. Et en un tour de magie, je récupère ma chanson. Je ne sais pas, Tom. Mon dernier élève est devenu une vedette internationale et il m'a éjecté du monde de la magie que j'adorais par-dessus tout. D'accord, mais Hank, cette fois c'est Tom. Tare et dos. Wow ! Je peux le faire. Hey ! Ta-da ! Ta-da ! Oh ! Hum ? Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Oh, c'est bon. Oh ! Hé, 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 hé ! Hé, 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 hé ! Oh, si j'étais à la râpe ! Viens là ! Attends, attends ! Stop ! Je suis trop nul en magie. Jamais je ne retrouverai ma chanson. Cher élève, on ne baisse pas les bras. On peut encore essayer une chose. Tiens, lis ça. Ce sont les instructions de la boîte pour enfants. Dedans, tu trouveras les secrets que tu cherches. Bien. Tout devient plus clair tout à coup. Salut, Tom. Tu voulais me voir au sujet d'une feuille que j'ai échangée ? Je te propose un marché. Tu mets la feuille sous un bol et je mets les bonbons sous l'autre. Ensuite, on échange. Oh, comme un tour de magie ! J'accepte. Ha ! Le passe-passe a encore marché. Merci pour les bonbons, gros nul. Ha ha ! Oh ! Illusion. Tu m'as pas dit que tu utilisais la magie. C'est de la triche, Tom ! Je croyais que tu m'avais dit qu'un magicien ne devait jamais révéler ses secrets. Oh, t'es en train de raconter n'importe quoi ! Passe-passe ! Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette feuille, au fait ? Ça doit être terriblement compromettant ! Ha ha ! Salut ! Euh... Mure de glace ! Hein ? Comment t'arrives à faire ce tour ? Donne-moi ça et admets que tu as été battu par un magicien plus fort que toi. Oh ! Euh... D'accord. Tant mort ! Tu m'as jamais dit que tu faisais de la vraie magie. Merci. Ha 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 ! Oh, sois bon joueur, Ginger. Et je suis pas un magicien. Mais moi, je maîtrise la technologie. Et la technologie, si elle est suffisamment avancée, il est totalement impossible de la distinguer de la magie. Oh ! C'est trop injuste ! Tu sais, au début, j'ai essayé de faire de la magie meilleure que la tienne. Et finalement, Hank m'a montré les petits conseils du livre de la boîte de magiciens pour enfants. Je te lis ça. Tu permets ? Tous les magiciens célèbres ont un assistant. Oui. Suis-je l'assistant de Tom ? Bien sûr que non. Mais il fallait que je teste les lasers pour mon grand spectacle maths musical. Alors pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu penses de ces lasers, chère Angela ? Chère Angela ? Oh ! C'est drôlement futuriste. Tom, c'est la chanson que tu composes ? Je l'ai. Attends. Faut peut-être pas la lire devant tout le monde. Pourquoi ? Le bon côté de faire des chansons, c'est quand on te regarde. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tom, c'est trop gentil ! C'est une chanson qui parle de tes amis ! Je sais que c'est un peu surprenant, mais attends. Quoi ? Tu crois qu'elle parle de mes amis ? Ben oui. J'aime comment tu dis, tu es mon amie quand nous sommes ensemble. Tu me fais sourire comme le font les amis quand ils sont ensemble. Je parle de la rime ensemble avec ensemble. C'est un très bon début. En lisant ces vers, je me rends compte à quel point toi et Ben êtes de véritables amis. Ouais, c'est ça. Je crois que ma chanson parle de ça. Tu m'as fait ce numéro pour une chanson sur Ben ? Pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Je te l'aurais rendu plus tôt. Mais je croyais... J'ai bien essayé, Tom. Je suis sincèrement touché. Personne ne m'avait écrit de chanson. Approche, mon pote. Viens que je te sers amicalement dans mes bras. Non, t'oublie, là. Franchement, c'est pas nécessaire. J'en avais pas plus envie que toi. Mais tu l'avais à mériter, mon pote. En toute amitié. Passe, passe. Lors d'une journée de tempête... Il eut entré en pirate fondreux. On l'a touché ? Lors d'une journée...